Wow les amis, ça y est, ça y est je crois qu'on peut le dire mais on y est à quelques encablures après des jours, des semaines, des mois, que dis-je, plus d'un an de feuilleton complètement incroyable, l'histoire du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft semble enfin se boucler. Alors vous vous souvenez, il restait, oh là, un dernier bastion, un dernier verrou et ça se passait du côté de la perfide Albion, en Angleterre, en l'occurrence où la fameuse CMA, l'autorité de la concurrence anglaise, bloquait le rachat littéralement et Microsoft qui voulait signer globalement les choses, cherchait quand même des solutions. Alors souvenez-vous, en août dernier, on avait eu une annonce retentissante à savoir que Ubisoft récupérait le droit de proposer les jeux Activision Blizzard dans son service de cloud gaming, c'était le 22 août dernier et ça, ça, c'était vraiment un mouvement de la part de Microsoft pour essayer justement de lever ce dernier verrou de la CMA qui avait bloqué ce rachat justement sur ce point précis du cloud gaming. Eh bien, ça vient de tomber. On va pouvoir inscrire le 22 septembre 2023 très très tôt le matin dans nos tablettes de l'actualité du gaming historique puisque, regardez, le communiqué vient de tomber et en gros, il annonce que le nouvel accord Microsoft-Activision répond aux préoccupations précédentes de la CMA en matière de cloud gaming. Vous l'avez compris, ça avance donc enfin dans le très bon sens pour Microsoft, pas mal de choses et des petites subtilités quand même encore à l'intérieur que je m'en vais vous détailler. Alors installez-vous confortablement, c'est une très grosse actu Xbox, probablement l'une des plus importantes de ces dernières années puisqu'elle ouvre quand même le chemin à l'acquisition définitive, alors qu'il restait plus que quelques jours. Microsoft pour boucler tout ça, d'Activision Blizzard King, c'est donc pas du tout négligeable. Un rachat de près de 70 milliards, c'est le plus important de l'histoire du jeu vidéo. Une période définitivement historique. Eh bien, je vous en parle maintenant. Alors pour bien tout comprendre, on va se plonger sur le communiqué officiel qui vient tout juste de tomber là tôt ce matin du 22 septembre. communiqué de la CMA donc, qui revient précisément sur certains points qu'il valide désormais et je m'en vais vous traduire tout cela. Qu'est-ce qu'indique donc la CMA ? Ils disent « Bien que la CMA ait identifié des préoccupations résiduelles limitées concernant le nouvel accord, Microsoft a proposé des solutions qui, selon la CMA, devraient résoudre ces problèmes. La CMA mène actuellement des consultations sur les recours avant de prendre une décision finale. » Alors juste, petite parenthèse, petit point, voilà, vous avez compris, la décision n'est pas encore finale. Mais enfin, vu que ce qui bloquait, c'était l'histoire de Cloud Gaming et qu'ils disent que le nouvel accord avec Ubisoft a réglé ces problèmes, là honnêtement, là, sauf rebondissement, mais ce serait même pas une surprise, ça n'aurait plus de sens. En fait, je pense que clairement, oui, on y est. Mais regardons un petit peu ce qui a été indiqué. Ça parle d'un nouveau deal. Plus tôt cette année, la CMA a empêché Microsoft d'acquérir la totalité d'Activision, craignant que l'accord ne nuise à la concurrence dans le domaine des jeux en nuages au Royaume-Uni. Après le blocage de cet accord, Microsoft a soumis une transaction restructurée en août pour examen par la CMA. Et là, je fais encore une petite pause. Quand ça parle d'une nouveauté en août, eh bien, c'est ce que je vous avais montré. C'était le 22 août dernier, avec cette actualité, qui est officielle de la part d'Ubisoft, et qui, quand même, c'est assez intéressant. Regardez. Eux-mêmes avaient dit, oui, vous avez bien lu. Ubisoft annonce aujourd'hui la signature d'un accord qui lui donnera les droits de streaming de jeux tels que Call of Duty et bien d'autres. C'est quand même complètement fou, et ça l'était le 22 août dernier, les jeux Activision qui arrivent dans le cloud gaming d'Ubisoft. On vit une période incroyable, ça, résolument et définitivement. On retourne donc dans le communiqué de la CMA. Dans le cadre de ce nouvel accord, Microsoft n'achètera pas les droits de cloud gaming détenus par Activision, qui seront vendus à un tiers indépendant, à savoir Ubisoft, avant la finalisation de l'accord. La vente préalable des droits de cloud gaming fera d'Ubisoft un fournisseur clé de contenu pour les services de cloud gaming, reproduisant ainsi le rôle qu'Activision aurait joué sur le marché en tant qu'acteur indépendant. Contrairement à l'accord initial, Microsoft ne contrôlera plus les droits de jeux en nuages pour le contenu d'Activision et ne sera donc pas en mesure de limiter l'accès au contenu clé d'Activision à son propre service de jeux en nuages ou de refuser ses jeux à ses concurrents. Contrairement aux solutions précédemment rejetées par la CMA, Ubisoft sera libre de proposer les jeux d'Activision à la fois directement aux consommateurs et à tous les fournisseurs de services de cloud gaming, comme bon lui semble, y compris pour les services d'achat pour jouets ou d'abonnements multi-jeux ou tout nouveau modèle de fourniture de contenu. Cela pourrait émerger à mesure que le marché se développe. L'accord avec Ubisoft exige également que Microsoft porte les jeux Activision sur des systèmes d'exploitation autres que Windows et prenne en marge les émulateurs de jeux sur demande, corrigeant ainsi l'autre lacune principale du package de remèdes précédents. La décision d'aujourd'hui. La CMA considère que l'accord restructuré apporte des changements importants qui répondent substantiellement aux préoccupations qu'elle avait exprimées concernant la transaction initiale plus tôt cette année. En particulier, la vente des droits de streaming cloud d'Activision à Ubisoft empêchera ce contenu important, y compris des jeux tels que Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft de passer sous le contrôle de Microsoft en ce qui concerne le cloud gaming. La CMA a initialement estimé que Microsoft occupait déjà une position forte dans les services de jeux en nuage et aurait pu utiliser son contenu sur le contenu d'Activision pour étouffer la concurrence et renforcer cette position. Le nouvel accord aboutit plutôt au transfert des droits de streaming cloud pour les jeux d'Activision à un acteur indépendant, Ubisoft. Maintenant, ainsi, une concurrence ouverte à mesure que le marché du cloud gaming se développe au cours des années à venir. Bien que l'accord restructuré soit sensiblement différent de la transaction précédente et réponde en grande partie à la plupart des préoccupations, la CMA a des inquiétudes résiduelles limitées quant au fait que certaines dispositions de la vente des droits de streaming cloud d'Activision à Ubisoft pourraient être contournées, résiliées ou non appliquées. Pour répondre à ces préoccupations, Microsoft a proposé des solutions pour garantir que les conditions de la vente des droits d'Activision à Ubisoft soient exécutoires par la CMA. La CMA a provisoirement conclu que cette protection supplémentaire devrait résoudre ces préoccupations résiduelles. La CMA a désormais ouvert une consultation jusqu'au 6 octobre sur les solutions proposées par Microsoft. Colin Rafteri, directeur principal des fusions et décideur de la phase 1, a déclaré ceci, je cite, « Il s'agit d'un accord nouveau et sensiblement différent qui maintient la distribution cloud de ces jeux importants entre les mains d'un fournisseur indépendant puissant, Ubisoft, plutôt que sous le contrôle de Microsoft. Avec des protections supplémentaires pour garantir que l'accord est correctement mis en œuvre, cela maintiendra la structure du marché, permettant à une concurrence ouverte de continuer à façonner le développement du cloud gaming dans les années à venir et donnant aux joueurs britanniques la possibilité d'accéder aux services d'Activision jeux de différentes manières, y compris via des services d'abonnement multijeux basés sur le cloud. Alors, je me permets quand même une petite mention, parce que depuis le début, ça parle du Royaume-Uni, etc. C'est normal, c'est là où la CMA a une juridiction, enfin, il peut agir, mais cet accord Ubisoft-Microsoft-Activision, c'est pour le monde entier. Ça nous concerne, nous aussi, Européens, parce que je vous rappelle, il y a eu un Brexit, etc., donc l'Angleterre, désormais, c'est pas la même chose que pour nous, ben, c'est pareil quand même. Ça veut dire que Ubisoft va avoir aussi, pour la France, les droits du cloud gaming des futurs jeux, enfin, des futurs jeux, les futurs jeux, mais aussi des jeux antérieurs pour Microsoft. Dans le cadre du rachat, bien sûr, évidemment, puisque là, le deal, il se fait avec Microsoft, mais vous avez bien compris, c'est si le rachat se fait véritablement. Enfin, là, maintenant, quand même, si la CMA, qui était le dernier verrou, ouvre la porte, je veux dire, c'est bon. Je vous rappelle que la deadline, c'est le 18 octobre, et que là, la CMA parle d'une concertation, etc., jusqu'au 6 octobre. Voilà, consultation jusqu'au 6 octobre. Donc, on est vraiment dans le timing. Ça va se précipiter, OK, très bien, mais là, d'ici un mois, puisque nous sommes le 22 septembre, cela devrait donc être réglé. Super intéressant. Alors, c'est presque fini, mais pas tout à fait fini. Il y a encore une dernière petite notion qui me paraît importante, puisque on a Sarah Cardel, qui est quand même la boss de la CMA, qui s'est exprimée. Donc, à l'intérieur, ça me paraît important de voir ce qu'elle indique. Et vous verrez, il y a une dernière petite notion qui me paraît aussi extrêmement intéressante à analyser dans un instant. La position de la CMA a toujours été la même. Cette fusion ne pourrait avoir lieu que si la concurrence, l'innovation et le choix dans le domaine des jeux en nuages étaient préservés. En réponse à notre interdiction initiale, Microsoft a considérablement restructuré l'accord en prenant les mesures nécessaires pour répondre à nos préoccupations initiales. Ce n'est quand même pas des termes envoyés comme ça à la légère. Cela aurait été bien mieux, cependant, si Microsoft avait proposé cette restructuration lors de notre enquête initiale. C'est toujours pareil, il faut dire que c'est bien, mais tout n'est pas bien non plus, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Cette affaire illustre les coûts, l'incertitude et les retards que les partis peuvent encourir si une option de recours crédible et efficace existe, mais n'est pas proposée au bon moment. Voilà. Donc en gros, là, ce que dit la CMA, c'est que, ok, c'est bon, c'est bon, vous avez répondu à nos interrogations, à nos préoccupations, etc. C'est bon. Mais quand même, vous auriez pu le faire dès le début, ça aurait coûté moins de temps, moins d'argent, moins de tout ça, voilà, quand même. Voilà, on se tape un petit peu quand même dessus, histoire de garder bien la face, etc. Alors, dans l'absolu, si on prend un pas de recul de tout ça, la CMA, au final, a quand même plutôt bien manœuvré, puisqu'elle obtient ce qu'elle avait souhaité. Et effectivement, si la CMA n'avait pas été aussi complexe à pouvoir être satisfaite, eh bien, pour l'ensemble des joueurs, il n'y aurait pas eu toutes ces concessions successives de la part de Microsoft, jusqu'à donc quand même signer un accord avec Ubisoft pour que, au final, les jeux Activision ne soient pas dans le cloud gaming de Microsoft, mais celui d'Ubisoft, etc., tout ça, c'est, en vérité, à mettre à l'apanage de la CMA. Donc, vous savez, dans ce genre de cas, il y a beaucoup de politiques aussi. Et ces entités veulent garder la face, quelque part, et montrer qu'elles ont un rôle, une stature, et qu'elles peuvent imposer des choses. Et donc, c'est un espèce de... Comme ça, ça se regarde, c'est, donne-moi, fais une concession, je t'en fais une autre, etc. Et là, au final, toutes les parties vont être gagnantes, parce que Microsoft va pouvoir conclure son achat d'Activision Blizzard King, très clairement, et la CMA va pouvoir dire, j'ai fait mon boulot de régulateur, de la concurrence, j'ai obtenu des concessions de la part de Microsoft, et c'est vrai, c'est complètement vrai. Alors, intéressant aussi de voir, juste avant de conclure, vous allez voir quand même, que cette semaine, nous avons eu le plus gros leak de l'histoire du gaming, avec tous les documents, les plans, les stratégies, jusqu'en 2030, de la part de Microsoft, qui ont été publiés dans la nature. Alors, je rappelle quand même, qu'on est sur un leak qui est totalement différent de, par exemple, le leak de GTA VI. GTA VI, ce leak, c'était un vol, une intrusion dans les systèmes propriétaires de Rockstar, de Tech2, etc., pour voler des données. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un procès. Là où, dans le cas de Microsoft, c'est une erreur humaine faite par des gens de Microsoft. Ça n'a donc strictement rien à voir. Les personnes qui pourraient essayer de faire des signes égales et vous dire, « Ah, mais c'est pareil, si on ne parle pas d'un leak de VI, on ne doit pas parler... » Ça n'a rien à voir, en fait. Rien à voir. Et donc, vous aurez noté que la plupart des grands médias internationaux qui sont spécialistes du gaming ou pas avaient indiqué qu'il y avait eu ce leak de GTA VI mais n'avaient pas montré les images. Tout simplement parce qu'on ne montre pas les images d'un vol. Mais par contre, si c'est une fuite qui malheureusement est une erreur et que c'est publié dans la nature de manière publique, c'est exactement comme en politique. C'est... À un moment, regardez, le monde, machin, s'il y a une erreur d'un ministre, d'un choc à quoi, etc., les documents devenant publics, c'est de l'information. Et donc, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Voilà. Et bien, dans ces documents, il y en a un qui est assez intéressant par rapport à tout ce qui se passe là actuellement. C'est celui-ci qui montrait un petit peu la part, justement, du cloud gaming à l'avenir, du moins chez Microsoft et de la manière dont ils pensent que ça va évoluer. Donc, on peut le noter, hein. 2023, vous voyez, c'est tout au bout là-bas. Pour l'instant, le cloud gaming, c'est en bleu. Alors attention, ça, c'est le cloud gaming par rapport au Game Pass. C'est pas tout le cloud gaming, etc. Mais ça permet de voir un peu les proportions quand même. Et on voit que la proportion du cloud gaming aujourd'hui et du Game Pass, c'est rien. C'est le pixel, quoi. Sauf que, en 2030, vous le constatez, c'est quand même une part pas si négligeable que cela. Plus importante que le PC en priorité. Donc, oui, cet enjeu du cloud gaming, la CMA l'a compris, c'est un enjeu pas forcément immédiat, mais c'est un enjeu d'avenir. Et en cela, elles ont quand même fait, cette autorité a fait bouger les lignes. Alors, alors maintenant, on va attendre le 6 octobre, enfin, d'ici le 6 octobre pour la fin des conclusions, etc. Enfin, là, franchement, je ferai plus que tomber de ma chaise. Et c'est Julien Chies qui vous le dit que ça capote. Là, franchement, c'est parti pour être définitivement validé. Et ce méga grand feuilleton va enfin pouvoir se refermer parce qu'il aura charrié derrière lui le meilleur du pire, en fait, de l'industrie du gaming. Que ce soit chez les boss de chacune de ses boîtes, que ce soit les fanboys, que ce soit tout, enfin, on n'en peut plus, vraiment, une fois de plus. Moi, à titre personnel, j'en peux plus de cette histoire. Et là, vous allez me dire, mais alors, pourquoi t'en parles ? Mais parce que c'est mon métier, en fait. C'est ça que certains n'arrivent pas à comprendre. C'est que quand son métier, c'est de parler de l'information du jeu vidéo, parfois, vous parlez de choses qui vous intéressent, parfois de choses qui vous intéressent un peu moins, mais vous savez que c'est important. Voilà. Et que je ne suis pas là pour faire mes goûts et mes humeurs, je suis là pour donner l'information, en l'occurrence. Là, ce n'est pas un test. Quand je fais un test de jeu, oui, là, je donne mes goûts et mes humeurs parce que c'est totalement subjectif. Quand c'est de l'information, je donne l'information. Voilà. C'est ce qu'on s'appelle faire son métier, en réalité. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, bien sûr. Est-ce qu'il y en a encore qui imaginent que ça ne va pas se faire ou pas ? Écoutez, n'hésitez pas à me l'indiquer, mais là, à mon avis, on est sur du 99,99%. En tout cas, c'est ma sensation. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Le petit pouce vers le haut si vous appréciez la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et moi, je filtre très rapidement parce que j'ai un truc très très important à faire. Plusieurs vidéos qui vous attendent dans le catalogue. Alors, à très bientôt les amis. Et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao !